Je suis très heureux de vous accueillir au palais de Monaco. Mais il faut monter par où maintenant ? Moi je ne sais plus. C'est un labyrinthe. Je pensais aussi savoir beaucoup de choses sur le palais, mais cette campagne de restauration a permis, comme vous savez, de mettre à jour des trésors et des fresques insoupçonnées. Les fresques ont été découvertes en 2015, suite à des premiers travaux que nous avons effectués dans la cour d'honneur. J'ai fait plusieurs visites, surtout avec ma soeur, la presse Caroline, mais Stéphanie aussi s'est beaucoup intéressée à cela. Et voilà, ça a une signification particulière parce que c'est l'endroit où nous vivons. Nous avons décidé de faire un trou dans cette zone-là pour voir ce qu'il y avait sous ce plafond-là que nous voyons de dessus. Et là, notre surprise est extraordinaire puisqu'il a été protégé pendant 400 ans par ce plafond-ci. Je pense qu'il y a bien la moitié des conservatrices et restauratrices ou restaurateurs qui étaient là ont versé une petite larme d'émotion. En tout cas, ce qui est sûr quand on voit la qualité de la facture des fresques au palais, c'est que c'était un grand peintre, un très grand peintre de l'école génoise du 16e siècle. Le souverain est très engagé, évidemment, dans ce projet de conservation-restauration puisque pour lui aussi, c'est une énorme découverte dans sa maison. Il est venu même ici, dans ce lieu. On a eu un échange justement sur les fresques qu'on a découvert ici et sur les techniques qu'on a mises en place. Alors pour nous, le fait d'avoir découvert ça laisse penser que le palais a beaucoup de secrets encore. Peut-être qu'on aura d'autres surprises aussi, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 En New York, l'Oscar-Night, la expectabilité de l'Oscar-Night, la expectabilité de films partout. William Holden se appelle la meilleure actrice. Grace Kelly pour la fille de la country. 1955. Grace Kelly acaba de ganar su premier Oscar por la película La angustia de vivir. Durante un viaje como invitada al Festival de Cannes, el editor de la revista Paris Match, Pierre Galant, le propone realizar un reportaje fotográfico junto al príncipe rainiero de Mónaco. Un reportaje excepcional, con un encuentro excepcional, que se hará también en un lugar excepcional, el Palacio Grimaldi. Grace está a punto de conocer al que será su marido. El 18 de abril de 1956, el Palacio Grimaldi acoge su boda civil. Es el mismo lugar donde rainiero y Grace cruzaron por primera vez sus miradas. La novia está nerviosa, a juzgar por la seriedad de su semblante. Podría tratarse de un cuento de hadas, pero la historia fue tan real como sus protagonistas. El 29 de junio de 1978, Carolina, la princesa más bella de Europa, se casa con tan solo 21 años. Lo hace con Philippe Junot, un empresario francés 17 años mayor que ella. El escenario de nuevo, el Palacio de Mónaco. Al igual que en 1981, cuando los príncipes rainiero y gracia de Mónaco celebran sus bodas de plata y posan así de sonrientes. Nadie imagina por aquel entonces que un año después esas mismas estancias, en las que brilla la paz, el amor, la armonía y la felicidad, se teñirán de luto. Dos años más tarde, el mítico palacio vuelve a ser escenario de un acontecimiento histórico. Carolina vuelve a contraer matrimonio, esta vez con el empresario italiano Stefano Casiraghi, padre de tres de sus hijos mayores, Carlota, Andrea y Pierre. Y la historia vuelve a repetirse 16 años después, cuando se casa con el príncipe Ernesto de Hannover. En 2011, Mónaco vuelve a convertirse en la capital del glamour y la realeza, con motivo de la boda entre el príncipe Alberto y Charlene. El palacio de Mónaco vuelve a ser testigo de un enlace real. Años después, el príncipe Alberto nos abre las puertas de este singular palacio para descubrirnos los secretos más ocultos que guarda en su interior. El palacio del príncipe de Mónaco es la residencia oficial de la familia principesca. Sus orígenes datan del siglo XII, cuando los genoveses erigieron, en este lugar, una fortaleza. Desde entonces, este edificio ha estado asociado a la familia Grimaldi. C'est à l'époque où, bien sûr, il y a eu des combats très intenses qui se sont déroulés, puisque les genoves ont voulu reprendre la forteresse, et ont voulu reprendre le rocher fortifié. Il y a eu des destructions, mais il y a eu aussi, beaucoup plus tard dans ce siècle, une vraie reconnaissance de la principauté comme un endroit stratégique en Europe, et comme un pays à part entière. Il fallait que ce palais devienne le symbole un petit peu de la dynastie, qu'il montre un petit peu l'importance qu'avait la principauté. Donc c'est pour cela qu'il y a des ornements et des décorations qui sont beaucoup plus importants que ce que l'on avait estimé au départ. Monaco, au début du XVIe siècle, acquiert son indépendance. Sa souveraineté est reconnue tour à tour par les grands de l'époque, l'empereur germanique, Charles Quint, le roi de France et le pape. Tout cela entre 1512 et 1524. Et les Grimaldi, qui désormais appartiennent au club, à la société des souverains européens, veulent transformer leur vieille forteresse médicale selon la mode des résidences des petites cours italiennes. Ils veulent montrer que même s'ils sont souverains d'un petit état, ils ont tout d'un grand état. Ils sont finalement les médicis de leur souveraineté et ils recourent donc à des peintres pour mettre en image en quelque sorte. C'est une vitrine, c'est un miroir de leur souveraineté nouvelle que de faire cette décoration avec un programme mitologique. Le plus important du edificier sont les appelés «courts de Estado » ou «sales officiels » organisés à partir du siècle XVI et à l'estil de Versalles durant le XVIII. En le siècle XIX et à l'estil de la fin du siècle XX, une restauration à grande échelle leur donne leur splendide et le style rococó que prevalece aujourd'hui. Les habitations se diseñan comme une route ceremoniale que culminera en le Salon du Trône. Le recourir commence par une échelle en forme de radula que lleva desde le Patio de Honor jusqu'à la Galería de Hércules. Desde ici, passons à la Galería de les Espejos, une étance inspirée en la de Versalles. Cette galerie conduit à les premiers quartos officiels. La Sala Azul, decorée avec brocades de ce color, exhibe retratos de la familia Grimaldi et candelabres de cristal de Murano. Nous sommes presque. Voilà, c'est qu'il y a une structure un petit peu. Ah oui. C'est comme une courresse aussi, cet échafaudage. Ah oui ? Mais il faut monter par haut maintenant. Moi je ne sais plus. C'est un labyrinth. C'est plus de 100 ans, Charles III, le prince de Monaco, a eu le cerveau de une vie, le jeu de roulette. Il a construit la ville de Monte Carlo à travers l'arbeur derrière moi, pour les hommes riches pour venir et jouer. Et il a fait son petit pays prospéreux pour la vie. Monaco souffre un changement spectaculaire dans le siècle XX. Et en ce cas, le principal responsable est le prince Rainier. Il est aussi le promoteur de la meilleure campagne de restauration et embellissement du palais, une labor que a continué son fils Alberto. C'est heureux de pouvoir accompagner ce projet aussi. Demorando, le dernier jour au trono, la princesse Caroline se débrouille sur sa birthday. Tras su ascensión al trono en 1949, le prince Rainier no tardé en emprender un programme de renovación de las estancias palaciegas a gran escala. Por aquel entonces fueron restaurados los frescos del patio y se reconstruyó el Ala Sur, destruida tras la Revolución Francesa. En 2013, las fachadas que marcan el patio de honor del palacio son restauradas. Comienzan las obras y desde los andamios, los pintores se fijan en una zona concreta del palacio, la Galería de Hércules. Il fallait faire des restaurations parce que les fresques de la cour d'honneur commençaient à souffrir un petit peu. Il y avait eu plusieurs, je me rappelle, plusieurs années en arrière, il y avait déjà eu des restaurations. Et vous savez qu'on a beaucoup de problèmes d'humidité et dû à l'air marin. Et donc, il faut faire des travaux de restauration assez fréquemment. Mais là, il y avait donc la possibilité, puisqu'on avait découvert certaines choses et il fallait juste prendre la décision de pousser un petit peu ces investigations, si vous voulez, un petit peu plus loin. Et puis, on a pu découvrir non seulement dans cette galerie, dans d'autres lieux de la cour d'honneur. Et les restaurations de la cour d'honneur ne sont pas encore terminées. On se conçoit encore pendant au moins deux années. Mais aussi, bien sûr, dans les salles, dans les grands appartements, dans tous les grands appartements de cette L-Ouest. Lo que parece solo une intuïsion, non tarda en confirmarse quand, raspados con un bisturí, les barnices y repintados desaparecen, revelando colores increíbles et puros. Les analyses muestran, donc, que son soportes sont un revestiment à base de cal, utilisé en l'art de la fresque. Le étudier n'a pas de doute sur le moment de sa création, le Renacisme italien. Les fresques ont été découvertes, donc, en 2015, suite à des premiers travaux que nous avons effectués dans la cour d'honneur. Nous avions une première équipe, j'avais recruté une première équipe pour consolider un certain nombre de zones. Et à l'occasion de ces travaux-là, suite au montage d'un échafaudage contre la galerie d'Hercule, nous avons pu jeter un coup d'œil rapproché sur les voûtes de la galerie d'Hercule. et les spécialistes de l'époque, dont la responsable, d'ailleurs, qui était Isabelle Rollet, a mis le doigt sur la présence de fresques à cet endroit-là. À partir de ce moment-là, effectivement, nous avons poursuivi les investigations pour nous rendre compte qu'effectivement, sur l'intégralité de la galerie, il y avait de la fresque sous des repeints qui étaient visibles. Re-bonjour. Là, on est, vous voyez, tout le monde est sur le pont. Quelqu'un doit dire. Tout le monde a attaqué. Par ici, si vous voulez, on va voir comment c'est réprouvé, faire un voie de travailler toutes les descentes de Woutang comme ça, avec le fameux traité de jour. Ah oui, oui. La composition qui a été faite ici. Mais on est en train d'attaquer maintenant les lunettes qui parlent toutes de l'épopée d'Ulysse. Voilà. C'est en concertation avec les responsables, avec M. Gauthier, avec M. Bondoli, avec les personnes qui sont concernées par ce projet, qu'on prend la décision d'aller plus loin et de continuer ce travail colossal, mais très prenant. Alors, bien sûr que ça a un impact sur la nuit du palais, ça a un impact sur le nombre de manifestations officielles que l'on fait, traditionnellement, dans ces grands appartements. Il semble là, puisque c'est lui qui nous a demandé, en fait, d'intervenir sur les façades de la cour d'honneur. Et lorsqu'on lui a annoncé que nous avions découvert un certain nombre d'éléments et que ces éléments-là étaient de nature à revisiter, en fait, l'histoire du palais, il y a eu un consensus auprès de toutes les autorités du palais, y compris celle du prince, pour dire qu'il faudrait qu'on fasse des investigations pour aller un peu plus loin. Ça impacte aussi un petit peu les mouvements de la vie familiale aussi, et puis ça retarde aussi un petit peu d'autres chantiers de réparation ou de rénovation de certaines autres parties du palais, mais je crois que c'était important de le faire. C'est important, je le répète, d'un point de vue historique, d'un point de vue patrimonial. Et la défense du patrimoine, vous le savez, est extrêmement incontent et me tient beaucoup à cœur. Nous avons occupé beaucoup de places visuelles, en tout cas, puisqu'avec les échafaudages, nous sommes présents. Le personnel est habillé en blanc, en général, pour qu'il puisse être identifié, parce que quand on se déplace au palais, les services des carabiniers ou même les services de la régie doivent comprendre ce qui se passe. Monseigneur s'est vraiment impliqué dedans en acceptant cette nuisance que nous avons apportée, puisqu'en parallèle, il y avait quand même une protection du patrimoine importante qui était en train de se développer sous ses yeux. Sous-titrage ST' 501 Elle était tout à fait enthousiaste et tout à fait heureuse que l'on puisse mener à bien ce projet et ce chantier. Elle faisait visiter les grands appartements à ses invités personnels, mais elle a rencontré, bien sûr, des visiteurs et elle s'est prise au jeu de leur faire découvrir tout cela. Mais je pense que c'est une belle illustration qu'elle a voulu faire partager notre joie familiale face à ce beau chantier. J'ai fait plusieurs visites, surtout avec ma soeur, la princesse Caroline, mais Stéphanie aussi s'est beaucoup intéressée à cela. Et donc ça les a aussi fortement impressionnés que l'on puisse redécouvrir des éléments sur les murs du palais dans des endroits que l'on connaissait très bien. Vous savez, on a même fait du patin à roulettes sur cette galerie d'Hercule. Et donc, pour nous, c'était aussi un lieu de jeu. Ça l'est aussi pour mes enfants. Et donc, c'est pour ça que ça a une signification particulière, parce que c'est l'endroit où nous vivons. Le désir du Príncipe est que ses enfants ne s'éloignent pas seulement la histoire de la famille, mais que l'on connaît de l'importante l'artiste de Grimaldi. qui sont déjà un petit peu au courant de l'histoire non seulement de la famille, mais de l'histoire de la principauté, de tout, et de ce que la plupart de ces fresques et de ces tableaux aussi, de nos ancêtres, et de ce que tout cela veut dire. Mais j'aurai l'occasion dans les prochaines années de faire découvrir davantage. Sous-titrage ST' 501 Durante varios siglos los frescos del Renacimiento Italiano pintados en el siglo XVI quedaron olvidados entre capas de pintura y yeso. Un equipo de 22 restauradores y expertos internacionales llevan trabajando más de ocho años para devolver a las salas de palacio su lustre de antaño, su esplendor original. Algo que hubiera fascinado a una de las habitantes más recordadas del palacio, la princesa Grace. C'est vrai qu'elle avait un goût tout à fait juste et qu'elle appréciait des belles choses qu'elle a toujours encouragé les arts qu'ils soient figuratifs ou lyriques ou de danse se seraient beaucoup intéressés à tout cela et je suis sûr que nos parents veillent sur nous et nous encouragent à entrer dans cette démarche-là. On est responsable de ce lieu et des dépendances aussi du palais. c'est tout naturellement que l'on veuille prendre soin de ce patrimoine pour le passer bien sûr aux générations futures et donc il faut faire ce qui est en notre possible pour garder cet édifice et tout ce qui dépend de lui en bonne forme je dirais mais aussi en essayant de mettre en valeur ce qui mérite d'être mis en valeur. j'ai pensé que c'était de ma responsabilité de ma famille et des membres de ma famille qui sont mis sur tavel avec moi de prendre soin de cette demeure historique qui a des aspects tout à fait remarquables. Ces fresques et les différentes façons de les interpréter et de voir des rappels d'autres événements mythologiques c'est un ensemble qui est tout à fait passionnant et qui ramène au fait que l'on redécouvre un petit peu l'histoire de la famille. De l'ordre que vous voyez tous les petits poèmes on doit les réintégrer dans l'heure qui est autour et ensuite on doit reconstituer l'ensemble. C'est ce qu'on a fait dès l'heure on a commencé à faire dans plusieurs endroits comme celui-ci qui est terminé le panneau et reprendre là aussi les signes du Zodiac puisqu'on a tous les signes du Zodiac les fresques ce qui est assez extraordinaire dans cette découverte c'est que les fresques nous indiquent nous révèlent la pensée des seigneurs de l'époque et cette transformation du palais au 16e siècle qui était une forteresse en palais de la renaissance indique clairement l'intérêt tout l'intérêt que portaient les seigneurs de l'époque et la famille grimadière en particulier sur l'éducation sur la formation sur la communication aussi les tonneliers qui préparent les tonneaux pour les vendanges etc on a été obligé de s'orienter vers Gênes puisque Gênes est le berceau en fait de la famille grimaldi et en même temps que le palais de grimaldi se transforme à la renaissance plusieurs palais se transforment aussi à Gênes ce qui nous a donné un champ d'investigation énorme pour essayer de comprendre comment se passait ce mouvement-là et de quelle façon le palais de provinciers a été inclus dans ce mouvement-là Parallèlement aux travaux de restauration une vaste recherche historique a été engagée ici bien sûr à Bonaco dans les archives du palais mais aussi dans les archives génoises dans les archives italiennes pour essayer de retrouver des documents donc des preuves irréfutables de la date des périodes des étapes de décoration puisque tout ne s'est pas fait en un jour et même en une année on peut imaginer que c'est sur 20 ou 30 ans que cette forteresse médiévale s'est transformée en un palais et donc une plongée dans les archives du palais a permis au milieu de milliers d'actes notariés de repérer dans ces registres d'actes faits à Monaco devant un notaire monégasque une quittance du 23 décembre 1547 qui est rédigée en latin par un notaire devant un notaire et qui reconnaît que le peintre Nicolosio Granello du diocèse d'Albinga donc dans la république de Gênes peintre pictoris a reçu pro dono gratuito comme don gratuit comme gratification donc une sorte de pourboire par du fait de la satisfaction qu'il a donnée au prince de Monaco il a reçu 13 écus de bonheur d'Italie pour son travail donc son travail de peinture de décoration du palais de Monaco alors Nicolosio Granello est un peintre peu connu mais justement ce qui intéresse la communauté des chercheurs en histoire de l'art italien c'est justement d'avoir sa trace au palais de Monaco parce que c'est un peintre qui apparemment est mort relativement jeune qui faisait partie d'une dynastie de peintres qui est sûr quand on voit la qualité de la facture des fresques au palais c'est que c'était un grand peintre un très grand peintre de l'école génoise du XVIe siècle là on a une date 1547 qui est cohérente par rapport à ce que l'équipe de restauration des fresques a pu découvrir notamment peut-être cette date qui est donnée qui a été représentée qui a été inscrite dans les voûtes de la galerie d'Hercule mais on aimerait évidemment avoir d'autres documents comme celui-ci ne serait-ce que le paiement du principal qui permettrait aussi de manière plus certaine que des hypothèses de se dire ce que Granello a peint parce qu'on sait qu'il a peint quelque chose au palais mais quelle est la partie quelle est la salle quel est le décor qu'il a peint ça c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui à identifier une des principales difficultés que nous avons rencontrées lorsque nous avons découvert ces fresques c'est qu'elles étaient sous des repeints et ces repeints la plupart du temps consistaient à des décors qui étaient très élégants très bien et donc il n'a pas été simple de décider de dégager ces décors là par rapport à l'oeuvre qui venait dessous la grande question qui se pose c'est pourquoi on poursuivrait le fait de retirer les repeints nous avons orienté nos choix en favorisant l'oeuvre qui se présentait à nous toutefois nous avons quand même conservé des fragments de ces décors là puisque nous les avons détachés pour la plupart du plafond et nous avons détruit le reste mais nous avons naturellement documenté énormément tout cet ensemble là on a plus de 40 000 fichiers qui illustrent ce passé ou en tout cas ce passage là cette pièce là est encore au niveau de l'étude puisque vous voyez que l'ancienne peinture est toujours là mais quelques détails architecturaux nous ont montré que cette pièce là avait été ce plafond en tout cas avait été changé avait été travaillé on pense que ce mur a été fait tardivement mais qu'à l'origine il y avait une grande pièce et lorsque nous sommes arrivés à ce stade de l'étude nous avons décidé de faire un trou dans cette zone là pour voir ce qu'il y avait sous ce plafond là que nous voyons de dessus et là notre surprise est extraordinaire puisque là c'est un trésor pour nous qui est fabuleux absolument inattendu d'une qualité extraordinaire sans aucune détérioration on a la fresque originelle qui a été protégée pendant 400 ans par ce plafond ici les émotions qui ont été présentes au moment où on a percé un trou pour aller voir ce qui se passait derrière ça ça a été un des moments les plus forts tout le personnel a jailli de tous les postes de travail pour se jeter sur ce tout petit orifice pour voir quelques taches de couleurs et je pense qu'il y a bien la moitié des conservatrices et restauratrices ou restaurateurs qui étaient là ont versé une petite larme d'émotion c'est le seul endroit où on est une fresque où il n'y a pas de repeint et il n'y a pas de détérioration donc c'est comme si elle sortait vraiment de sa fabrication alors pour nous le fait d'avoir découvert ça laisse penser que le palais a beaucoup de secrets encore ils faisaient le laser et on leur a dit qu'on avait une grande expertise quoi quoi ils ne l'utilisaient pas avant ? ils avaient une petite hésitation on est très avancé à la matière on leur a dit qu'on leur donnerait des tuyaux ils sont contents avec ça mais cette relation pour nous est très prometteuse on va assister à un ou deux colloques avec eux et en espérant qu'eux interviennent à notre colloque que nous allons organiser en 2025 un colloque scientifique sur l'ensemble de cette restauration et cette collaboration elle va nous amener à Rome probablement aussi pour parler de ce que c'est un chantier du 16ème etc on rentre dans une sphère qui est quand même assez intéressante et qui nous donne beaucoup de perspectives Fontainebleau c'était le fief de la fresque en France ah ouais tout bâtisse il est venu même ici dans ce lieu on a eu un échange justement sur la fresque qu'on a découvert ici et sur les techniques qu'on a mis en place on a parlé aussi de la technique du laser de l'imagerie multispectrale qu'on utilise pour l'identification de repins juste avec j'étais avec le prince et monsieur Gauthier et on était toutes seules sur l'échafaudage et on parlait justement de cette magnifique fresque qui était dessus entre nos têtes nous voici dans la salle du trône où nous avons découvert aussi sous des repins cette magnifique fresque et nous avons déjà commencé à travailler dans la partie centrale et c'est là où on a découvert des choses tout à fait extraordinaires que vous avez déjà pu voir ou que vous allez découvrir et puis aussi dans le plafond de la salle du trône qui est un des derniers grands chantiers intérieurs mais peut-être qu'on aura d'autres surprises aussi on ne sait pas on a pu identifier cette scène qui est une scène tirée de l'Odyssée d'Homère c'est l'épopée de Ulysse pour retourner entre alors qu'il repart de la ville de Troyes pour retourner dans son pays l'île d'Ithac ce qui est particulier c'est que les représentations cette scène s'appelle une nekia la nekia c'est le principe où les âmes des morts s'élèvent et viennent se manifester auprès des vivants mais dans ce cadre-ci on a peu de représentations aussi grandes d'une nekia on en retrouve à Gênes par exemple quelques scènes il y a eu à Fontainebleau on sait qu'il y a eu à une époque il y avait cette scène-là qui était représentée mais toujours sur des panneaux plus petits des tableaux plus petits celle-ci est très grande elle occupe tout le plafond donc c'est vraiment quelque chose de déterminé Le Salon du Trône le Salon du Trône sont arrivés un peu tardivement habituellement on aurait travaillé par petites étapes pour ne pas nuire au fonctionnement du palais mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait qu'on ferme la salle du trône parce qu'on allait mettre un échafaudage complet pour pouvoir utiliser toutes les zones du plafond et des murs le prince a immédiatement compris l'impact que cela allait avoir dans son fonctionnement mais il a proposé tout de suite des solutions de fonctionnement différents pendant un certain temps on a commencé par derrière derrière le trône vous savez qu'on a fait descendre le trône on va l'a restauré et on a commencé à travailler d'ailleurs sur la prise qui se trouve derrière là on l'a reconstitué pour pouvoir continuer à travailler vous voyez le type de travail qui est fait là au princeau c'est vraiment machieux c'est point par point c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde si on veut arriver à donner les mais ça va maintenant ils ont une expertise dans la matière alors je suis responsable du chantier de la salle du trône c'est à dire que je veille au bon fonctionnement du chantier son déroulé le chantier de la salle du trône il y a 300 mètres carrés de fresques de la renaissance du coup c'est impressionnant on se sent tout petit en ce moment on a une deadline ça veut dire qu'il faut qu'on finisse toute la retouche dans la salle du trône et ça veut dire qu'on a mis un peu la côté recherche en stand-by pour pouvoir finir la retouche dès que les visites vont pouvoir reprendre il y aura encore une équipe qui travaillera dans la salle donc ça sera peut-être aussi intéressant pour les visiteurs de voir les restaurateurs et les restauratrices au travail la reforma del palacio se a llevado a cabo respetando tanto le milieu comme le patrimoine historique de ce enclave inégalable globalement le prince nous a recommandé d'établir des protocoles qui soient déontologiquement inclus dans les courants généraux que nous avons dans la conservation et restauration en Europe et de ce fait il nous a aussi indirectement mais il nous a quand même suggéré cette dimension éco-responsable quitte à faire ce projet le faire à fond le faire de la meilleure façon possible la façon la plus éthique et la plus innovante possible sans faire appel à trop de produits chimiques ni de produits nocifs et donc de faire ça de façon tout à fait dans les méthodes traditionnelles et éco-responsables Alors ça s'est fait assez naturellement parce que j'avais mis en place déjà quelques années une commission si vous voulez qui surveille différentes normes ça va de l'utilisation bien sûr de produits moins nocifs mais ça c'est aussi pour l'entretien général mais ça a été décliné tout naturellement je dirais avec les responsables du chantier dans l'utilisation de pigments les plus naturels possibles et des méthodes traditionnelles il faut être cohérent si je prêche une éco-responsabilité et tout ce qui peut amener vers une plus grande durabilité et bien il faut que ça se décline aussi dans tout ce que l'on fait ici au Palais Franchement pour moi personnellement c'est quelque chose de très important dans ma vie personnelle aussi bien que professionnelle et l'opportunité de travailler dans un environnement où vraiment on est on suit cette démarche de façon très forte c'est vraiment exceptionnel et rare aussi avec Sophie il y a un an depuis un an on a mis en place un projet pour la production d'aquarelles faits maison en fait on a établi une palette adaptée aux fresques du palais du point de vue soit de la couleur donc de la choix des pigments soit à niveau chimique de compatibilité avec les enduits originels et donc on a choisi 14 pigments naturels d'origine minérale naturelle et on a fabriqué nos propres aquarelles en faisant des recettes spécifiques et on a choisi des recettes à chaque fois que le souverain monte sur l'échafaudage il a un petit mot pour les personnes qui travaillent notamment une fois il a fait une remarque sur la pénibilité des postures dans lesquelles on travaille et à la suite de ça on a mis en place un suivi ostéopathique des personnes qui travaillent sur le chantier pour s'assurer qu'il n'y ait pas des pathologies évidemment qui se développent parce que c'est un chantier sur la durée de plusieurs années donc ce qui est ce qui est difficile ici sur le chantier c'est principalement donc les postures de travail qui sont on travaille principalement sur des plafonds et on doit maintenir cette posture dans toute la journée avec avec la tête en l'air ce qui est parfois douloureux sur pour les cervicales bien sûr ce sont surtout des plafonds du coup les postures sont pas très faciles c'est ça il faut tenir physiquement et c'est ça c'est un peu le plus dur on va dire le reste c'est un plaisir c'est bien vous les vos sièges haut là regardez ça c'est un brevet palais c'est pensé par les restauratrices et fabriqués par le parlement et c'est à l'intérêt d'être réglable alors vous voyez on essaye d'avoir plusieurs hauteurs parce que au fur et à mesure où elle monte ou elle descend mais elle a une position un peu particulière vous allez peut-être voir ici la position un peu plus délicate quand même j'ai vu déjà celui qui est presque couché là oui mais voilà vous savez sur votre conseil on a pris une ostéopathe il y a deux fois par mois et elle a beaucoup beaucoup de travail parce que voyez les positions avec le bras comme ça c'est au niveau des cervicales et les trapèzes je suis très heureux que l'on ait pu faire ce travail le faire très belle façon de façon tout à fait éco responsable et de le faire avec aussi des personnes d'une grande qualité et surtout d'une équipe de restaurateurs et de restauratrices qui sont de tout premier plan et je tenais je tiens à leur rendre hommage et à les remercier infiniment pour tout ce qu'ils font c'est formidable voilà vous allez rester un petit moment sur cette chose sur ce puis après vous allez allez vous allez aller aller vers le sud alors que après vers le sud non vers l'ouest ça c'est ça c'est plein ouest là elles ont caractérisé ça pourrait être c'est ah oui oui c'est l'ouest donc pour elle c'est sud nord et c'est pour tout repérer sur les lunettes ok merci beaucoup merci 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 à tous merci les résultats les résultats c'est magnifique on a vraiment cherché d'arriver à obtenir le mieux résultat possible du coup on a tous les les matières et la façon de faire pour arriver à cet objectif pour moi le fait d'avoir manager cette équipe depuis le début le fait d'avoir travaillé dans un contexte pareil la bienveillance du prince j'ai apprécié de très près sa bienveillance ça a été une expérience inoubliable et certainement une des plus fortes expériences de ma vie c'est magique de retrouver cette partie de de notre histoire qui était oublié ou qui était en tout cas bien recouverte d'autres restaurations successives à la fin on est tous on a tous notre petit rôle voilà à jouer dans ces chantiers le fait qu'ils travaillent bien ça veut dire que le travail est aussi d'une très 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 haute qualité oui ça demande un vrai engagement pour certaines personnes de déménager et de s'installer dans la région mais c'est aussi une chance de pouvoir suivre l'évolution du travail et d'une oeuvre sur tant d'années enfin la découverte de tout ce qu'on a pu mettre à jour c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant on est parti d'un chantier quasiment de de consolidation de fresques pour se retrouver aujourd'hui avec 600 mètres carrés de fresques découvertes tout un desafio histórico científico y artístico llevado a cabo por el príncipe alberto segundo un proyecto de una escala inédita y que atestigua su compromiso con la preservación y puesta en valor del patrimonio frescos renacentistas algunos ocultos durante cinco siglos que sitúan al palacio de mónaco como parte de la historia del arte mundial reiniero tercero puso a mónaco en el mapa internacional y su matrimonio con grace kelly hizo que el principado se convirtiera en el epicentro mundial del glamour y la realeza y el palacio de mónaco ha contribuido a su fama por los increíbles tesoros que se esconden tras sus puertas algunos ya descubiertos y otros aún por descubrir Sous-titrage ST' 501